1, 2 ! Alors, qu'est-ce qui est défini dans les propriétés ? NVIDIA Broadcast. Bon, c'est le bon. C'est le bon ? Bon appétit ! Bien, on est bien ! Ah, je me fais bien, tout va bien. C'est vrai, tout va bien, je le sens bien. Ce n'est plus ton petit doigt qui me chatouille. C'est sympa. Dix-toi, c'est le cas. J'ai envie de voir ce qu'il se passe au champ, mais... Oh ! Oh, Aruru ! Elle est bien plus proche de moi depuis la dernière fois quand on était dans la forêt, quand il l'a rattrapé dans l'arbre. Elle a arrêté de courir comme elle le faisait jusqu'à là. Maintenant, elle vient se serrer dans mes bras. Elle l'a esquivé. Comment ça ? Elle s'enfuit ? Non ! Ah, Aruru ! Qu'est-ce que c'est le cas ? On est allé trop fort ? Non. Quel est ce bruit ? Et là, tu ajoute le Kessupo et la Mamou-Oushu. Ok ! Il n'y a pas moyen de... Elle doit être en train de préparer des médicaments. Alors c'est comme ça qu'ils le font. Oh, à court. Elle lui a eu une claque. Ne sont pas distraites. Pendant une seconde, je n'en ai pas cru mes yeux. J'ai vu la gentille et la tendre Tsukur frapper et rurus sur la main. Et la menacer du regard. Puis Tsukur m'a regardé béchamment. N'interfas pas, coulo. Ah oui, désolé. Mon dieu. Je n'ai jamais vu aussi... Concentré. Maintenant, continue. Oui, madame. C'est un moment important. Maintenant, tu vas ajouter une pincée de Nikon. Tu comprends ? C'est cela ? Ah putain, on peut voir le glossaire. Parfait. Je veux voir c'est quoi un Nikon, moi. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Mais il n'y a pas ! Il n'y a pas ! Chut. Est-ce que tu essaies de tuer le patient ? Mais tu as dit une pincée. Je ne peux pas calculer la quantité si facilement. Ça dépend de l'agression, mais un petit peu, ça peut rendre handicapé ou même le tuer. Et si ça arrive, est-ce que tu utiliseras ça comme excuse pour consoler la famille en pleurs ? Mais pourquoi ne sommes-nous pas autorisés à utiliser des outils pour mesurer les ingrédients ? La qualité et la quantité utilisée peut changer suivant les jours. C'est pour ça qu'il faut que tu juges cela avec tes doigts. Mais plus important, si tu n'arrives pas à calculer la quantité correcte plus rapidement, tu vas perdre l'habit de tes patients. Je ne peux pas le faire. Je n'arriverai pas à le faire comme toi, grand-mère. Mais bien sûr que tu ne peux pas. Ce n'est pas si facile. Hein ? Moi aussi, on m'a crié dessus, de façon sans fin, jusqu'à ce que j'y arrive. Toi aussi ? Oui, ma grande sœur était très gentille. Mais elle était effrayante quand je me trompais. Ou quand je faisais des erreurs. Je me suis énervé et j'ai commencé à me plaindre. Elle a commencé à me chasser en secouant un balai. Je ne sais pas si c'est quoi un pistolet. Et qu'en est-ce que tu es à te battre ? Est-ce que tu es à toi ? Ça m'est arrivé ? Oui. Maintenant, tu te relaxes. Il n'y a pas besoin de se presser. Laisse ton corps apprendre petit à petit A le sentir Maintenant calme-toi Et concentre-toi sur la tâche qui te revient Mais tu viens de dire Ça c'était quelque chose Et maintenant c'est autre chose Il semblerait préférable de ne pas interférer Bien je vais y aller J'ai pas le champ Qu'est-ce que c'était que ce bruit La porte Qu'est-ce qui part au milieu de la nuit J'entends une voix dehors Sous-cours Mais à cette heure qui Je regarde par la fenêtre Où il y a personne C'est étrange J'aurais été sûr que ça devait être par là Est-ce qu'elle est déjà revenue Aucun signe de tout secours Est-ce qu'elle est sortie comme ça Au milieu de la nuit Enfin j'imagine qu'il n'y a pas besoin De faire un drame de cela Elle doit savoir ce qu'elle fait Et je suis sûr qu'elle Ne cesse de nier Depuis des décennies Qu'elle est déjà en âge Pour qu'on s'inquiète d'elle Toutefois Si elle m'entend le dire Elle risque de me tuer Bien Je ferais mieux de retourner au sommeil Il y a la baillée connard Oh là là Ah c'est un Un événement débloqué Parce que j'en avais vu un autre Ok Ok A quoi alors Nous avons écrasé les cendres Les eaux Et les coquillages Et les pierres Que tu nous as donné Et on les a mélangés Tous ensemble Comme tu nous as dit de le faire Ah oui Merci Mais qu'est-ce que tu vas faire Avec ça Les pierres que tu as mélangées C'était des pierres médicales Que Grand-Mère t'a donné N'est-ce pas Oh nous allons jeter tout cela Sur le champ Sur le champ Qu'est-ce que tu essaies de faire Est-ce que c'est un peu de la magie Non c'est pour aider les Oh putain j'ai déjà oublié le mot Les récoltes A pousser plus facilement Pour que les récoltes poussent Elles ont besoin De bons nutriments Comme du nitrogène Du potassium Et du phosphate Avec du magnésium Du sulfure Du calcium Du magnésium Du zinc Qu'est-ce qu'il y a d'autre Enfin bon C'est tous les nutriments Que les récoltes Ont besoin Ah bon Je ne sais pas de quoi tu parles Mais En fait C'est juste de la magie Si c'est de la magie Dis-le Ne rend pas les choses compliquées Bien On a juste à Éparpiller cela dans le champ N'est-ce pas Je n'ai jamais dit Que c'était de la magie J'ai entendu parler De gens Qui utilisent Des étranges pouvoirs Pour transformer Des territoires Perdus En forêt Ça doit être Quelque chose Comme ça Non Non Comme je le disais Magique Elle n'a pas compris Bon J'imagine Que c'est ok Elle commence à avoir Des pouces Ou pas C'est de la magie À ce niveau-là Ça abuse quand même Bien Tu as dit Qu'il fallait étendre Le canal Là-bas C'est ça Oui Si nous faisons ça On pourra Agrandir Les récoltes Sur le sol Là-bas aussi Oh Je comprends Cette zone Comment ça ressemble À une ferme Si on continue Comme ça Qu'est-ce qu'il y a Mon frère Non C'est juste C'est étrange J'ai senti Que quelqu'un Nous observait Est-ce que c'est Mon imagination Continue à travailler Bien Oui Tu peux compter Sur nous Bien Maintenant C'est Haruru Est-ce que J'imagine des choses J'ai l'impression Qu'on me regarde Depuis un moment Maintenant Qu'est-ce que Haruru Haruru Quoi Je veux faire un câlin Haruru Mon chéri C'est l'heure du dîner Allez Allez tout le monde Mangeons Ouais C'est déjà l'heure de manger Bien Prends ça Essuyez la sueur Allez merci C'est pour vous tous Merci 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 Haruru Je regarde Je regarde et je vois Haruru qui s'amuse Elle tire sur des Vines C'est des Oh putain C'est des racines C'est des racines De Maruru Dans le champ Haruru Arrête de faire n'importe quoi C'est l'heure de manger Tu es très curieuse à propos de ça C'est ça Tu veux voir Et Oruru se lève Et commence à creuser Avec prudence Il retire une ligne De Maruru Alors Qu'est-ce que tu penses De ces Maruru Où c'est vraiment arrivé Quoi Et Ruru Tu ne pensais pas Qu'on arriverait à le faire Non Ce n'est pas que je Maintenant Tu penses différemment N'est-ce pas Pourquoi est-ce que tu ris C'est pas juste Grâce à À Kuolo Ouais C'est bon Laisse-moi un peu De crédit Non Je n'ai rien fait J'aurais juste Donné des ordres C'est le fruit De leur travail C'est vrai Tout le monde A travaillé Vraiment dur Pour arriver à cela Pour transformer Ce sol Invivable Tout le monde A fait beaucoup D'efforts Et Ça a été Avec des instructions Qui leur demandaient De faire encore plus Et c'est grâce à ça Si Ces pouces Enfin Si ces récoltes Pousses Non Tu ne peux pas dire Ça comme ça Juste encore un peu On va pouvoir Récolter très bientôt Très bientôt Mon frère Mauvaise nouvelle Tôt le matin Alors que je me levais le visage Il vient pour me raconter ça Qu'est-ce qui arrive Toi Pourquoi est-ce que T'es énervé Ah oublie ça Viens Qu'est-ce qui est arrivé Je le suis pour garder Je remarque Que quelqu'un A ruiner le champ Volontairement Sachant que tout le monde A travaillé si dur Pour le faire C'est horrible Il fera quelque chose Comme ça Je prends Un Mororo Dans les dégâts Et il semble Que sa forme est étrange Comme si quelqu'un L'avait Mâchouillé Est-ce que c'est Des traces de marques De dents Tug Tug Un Mororo C'est Je tourne mon attention Dans la direction Qui revient Au point du doigt Et là je vois Ta 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 Quelque chose De la taille D'une personne Ouvert de poil Qui mange Un Mororo Qu'est-ce que c'est Ah même moi je sais pas Parce que ça C'était pas Dans le dessin animé Eh les gamins Qu'est-ce que vous faites Ah Voilà c'est parti Il ne réfléchit Jamais avant d'agir Dès que la créature Dès que la créature voit Que Théoro Arrive sur lui Et il s'enfuit Vers l'arbre le plus proche Et alors il jette Il pète Non il chie Et lui jette dessus Et voilà Il joue avec ses lèvres Il rigole C'est destiné Une créature qui se moque De lui Et voilà ce qui arrive Il n'y a pas moyen D'attraper un Kimamo Ils sont bien Trop rapides Qu'est-ce que c'est Ça Oh c'est un Kimamo Ce sont des gloutons Qui vivent dans la forêt Des fois Ils s'agissent comme ça Aussi Ça nous ennuie Mais Pensez qu'ils viendraient Tout Par ici Bon Dieu Il s'est en allé Et cette odeur de merde Attends Va te laver là-bas S'il te plaît Tu pus Oh voyons Au moins Je l'ai chassé N'est-ce pas Et Ruru Et Lulu C'est bien ce que je me dis Elle s'enfuit Elle est déjà partie Quand on dit que les femmes ont un cœur Un cœur de pierre Mais en fait c'est un cœur froid N'est-ce pas Et attends Pourquoi est-ce que tu t'enfuis toi aussi Tu vois C'est ta faute Tu ne réfléchis jamais aux conséquences Allez dépêche-toi Elle va te laver Ah mon Dieu Je les ferai payer pour ça C'est sans espoir Enfin C'est ce qui le rend mignon Et Lulu Alors que tu avais travaillé si dur Tout le monde avait travaillé si dur Nous étions si proches Et Lulu Sopoku Enlace tendrement et Ruru Et lui caresse doucement le dos Qu'est-ce qu'il se passe ? Sopoku me regarde Et n'arrête pas de me jeter des clins d'œil Est-ce qu'elle a quelque chose dans l'œil ? Ah J'ai été frappé à l'épaule Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'elle va penser Si tu ne la confortes pas Dans des moments pareils ? Hein ? C'est pas juste Téoro Pourquoi tous les hommes sont si insensibles ? Écoute-moi Dépêche-toi Nous ne pouvons pas abandonner si vite Et heureusement L'autre moitié du champ est très bien Donc on peut toujours continuer Akuro a raison Il ne faut pas abandonner Écoute-moi Les femmes qui vivent sur la frontière N'abandonnent jamais Si on abandonne C'est fini Ah mon dieu C'est passé pas loin Pourquoi est-ce que toutes les femmes dans le coin sont Effrayantes quand elles sont en colère ? Tu sais, s'ils ont fait tellement de dommages Donc la prochaine fois Le champ sera certainement ruiné Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Après tout Ce terrain est idéal pour se nourrir Il n'y a pas de doute S'ils vont revenir C'est la guerre Et si on fabriquait une Une barrière Comme ça ils ne peuvent pas rentrer Il n'y a aucune barrière qui pourra garder ces choses en dehors C'est juste impossible Et un piège ? Pas mal mais Elles vont certainement déjà détruire le champ Le temps qu'on en attrape juste un ou deux Et puis si quelqu'un marche dedans Il y a des enfants ici Donc ne posons pas de piège Je réfléchis et tout ce que je trouve C'est qu'on devrait monter la gare Pour l'instant ça peut aller Mais est-ce qu'on va faire ça tout le temps ? Les Kimamo sont intelligents et vicieux Si on baisse notre garde juste une seconde Ils vont prendre notre portefeuille J'imagine que ça va arriver Plus tôt que tard Qu'est-ce que tu vas faire ? Eh ben... N'évite pas la question C'est important Oh je sais Si on te laissait décider mon frère Pourquoi soudainement tout retombe son bras ? J'ai l'impression que dans des moments pareils C'est juste mieux de te laisser décider Tu as raison C'est mieux que nous laisser réfléchir à ce sujet Attendez tout le monde Essayez de réfléchir à un bon plan Je ne sais vraiment pas quoi vous dire Eh vous deux On compte sur toi On compte C'est un homme Si une femme te dit quelque chose comme ça Tu n'as pas d'autre choix que de les rendre fiers De faire en sorte de les rendre fiers Allez mon frère Tu vas trouver quelque chose Trouver quelque chose Moi je sais D'abord on les nique Après on les défonce Et après on les brûle Ils ont tous été d'accord que mon plan était bon C'était plutôt simple D'abord on les nique Après on les... Allez enfin du tactical Ah oui Attends mais je n'ai pas mon éventail D'abord on se sépare en deux équipes D'abord il y aura l'équipe de tête Et la deuxième Là où on sera Sera l'équipe De travail D'abord la première équipe va les encercler Quand ils apparaîtront Et ils vont crier et faire sonner des cloches Nous allons laisser un passage volontairement dans le cercle de gens Alors qu'on resserrera le cercle Les Kimaru vont certainement essayer de s'échapper par ce trou Mais ils ne sauront pas que nous avons posé des pièges là où ils essayeront de s'enfuir Donc on va faire en sorte que leur capacité à s'enfuir devienne leur première faiblesse Toutefois certains d'entre eux vont certainement échapper au piège Et c'est là que l'équipe de travail se mettra en marche Le seul problème dans ce plan c'est... Ah je m'ennuie, combien de secondes ça fait ? Trois ? Et elles ne viennent pas ? Jusqu'à ce qu'ils se présentent On ne fera qu'être assis là On a juste besoin d'attendre un peu plus Au fait mon frère, avec quoi est-ce que tu vas te battre ? Tu ne réfléchis pas, tu ne penses pas une seconde et juste leur mettre un coup de poing, n'est-ce pas ? Non, Tsuskur m'a dit de t'emporter ceux-là Ah oui N'est-ce pas un éventail ? Tu ne peux pas te battre avec ça, il te faut une vraie arme Comment est-ce que cela pourra t'aider ? Ça ne sent pas être important avec celui-là C'est plutôt vicieux Ouh, c'est lourd ! Est-ce que c'est fait de fer ? Et si tu fais ça ? Oh, tu sais comment l'utiliser ? C'est en effet vicieux Pourquoi est-ce que le chef a quelque chose comme ça ? Va savoir J'imaginais que vous en saviez tous plus sur elle que moi Peut-être mais le chef a plein de secrets Et ce n'est pas seulement ça On peut mettre du liquide ici dans les pointes Ça vous permet de le recouvrir de poison Comme les autres lames Et ces endroits sombres Ça doit être du sang Et Ruru Je vous ai apporté des rafraîchissements Oh, merci ! Oh, merci ! Et c'est de la part de Sopoku Et Ruru Et Ruru donne une bouteille d'alcool Qui tient avec une corne Ah, ma femme, c'est ce que j'aime Hein ? Quoi ? C'est juste du thé ? Si je te disais Qu'est-ce que j'ai pensé ? Elle m'a dit de te passer un message, si tu le disais Qu'est-ce que tu pensais que ça serait ? Mon chéri, prends ton travail au sérieux Ah, tu n'y arriveras jamais quand ça compte le sexe opposé Tu peux pas rire aujourd'hui, mais un jour ou l'autre tu finiras par le savoir ce que c'est Il y a longtemps, elle était juste comme Ruru Puis un jour c'est arrivé Elle est devenue pire que ma mère Elle était comme Ruru ? Les femmes sur la frontière Les femmes sur la frontière Elles deviennent Boulders, c'est euh Ah ! Ah ! Boulders Boulders ? Boulders Une voix audacieuse, en viehissant S flight Boulders A foret nous entendons le bruit des cloches et des cris ils arrivent bien allons-y ils arrivent faut que tu t'en ailles ok la voiture tellement revenir ah ouais ça en fait un paquet je ne sais pas y en avoir autant ils sont où les pièges et il n'y en a pas un paquet là maintenant que tu le dis il n'y avait peut-être pas assez de pique et au et sont blessés on ne sait pas ce qu'ils vont faire donc soit prudent bien bien je t'écoute dis moi ce que je dois faire sinon on est dans un tactical c'est moi qui donne les d'accord c'est quoi mon élément du coup ressuscitation non ... Je commence à 2. ... C'est quel bouton pour avoir le deuxième ? ... 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et toi, avec le masque moche. Est-ce qu'il me parle à moi ? À qui est-ce que je pourrais parler d'autre ? Je t'ai jamais vu dans le coin, avant. Qui es-tu ? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien ? Tu es frayé ou quelque chose d'angoisse ? Je n'ai pas de raison à répondre à quelqu'un qui me parle de façon aussi rude. Sans même s'être présenté. Qu'est-ce que tu dis ? Hum, ne me fais pas rire. Tu dois bien savoir qui je suis. Ne me dis pas que tu ne le sais pas. Non. Juste un autre de ces villageois crétins. Comme sans lui. C'est incroyable que je dois me présenter moi-même. Mais je vais le faire juste cette fois, vu que je suis si généreux. Tu vas regretter tout toi. Écoute-moi bien, espèce de... Espèce de ver de terre. Et enregistre cela au milieu de tes oreilles. Mon nom, c'est Nguang. Je suis... Le dirigeant de ce pays. Enfin, jeune frère du seigneur de ces terres. Fils. Tu as trop peur de dire quoi que ce soit, maintenant que tu sais qui je suis. J'imagine que c'est normal. Ce n'est pas tous les jours que l'on voit... Le neveu du... Du seigneur apparaître ainsi. Maintenant, montre-moi un peu de respect. Baisse la tête et genou de toi devant moi. Akworo ! Hé, Elulu. Nguang. Elulu. Est-ce qu'elle connaît cette oeuvre ? Quand est-ce que tu es arrivé ? Juste maintenant. J'ai couru pour te voir. Est-ce que c'est ton Waptor ? Oui, c'est mon nouveau Waptor. Qu'est-ce que tu en penses ? Plutôt sympa, hein ? Il est un peu sauvage. Je suis le seul à pouvoir le grimper. Alors qu'il dit ça, il frappe assez rudement sur sa boucou. Voilà. Vengeance ! Est-ce que ça va ? Il ne fait que jouer. C'est mignon, hein ? Ah, je vois. Bien, laisse-moi te présenter. Voici Akworo. Il habite ici depuis peu. Hé, ne me dis pas que tu le laisses vivre ici. Je ne sais pas ce que tu essayes de faire, mais... Dégage d'ici, enfoiré. Nguangui. C'est 7Gifo. Je suis sûr que c'est juste un déserteur de l'armée. Tu ne peux pas être sérieuse. Le laisser vivre ici. Ça suffit ! Akworo n'est pas du tout suspect. Akworo n'est pas du tout suspect. On vit ensemble, donc je sais que c'est une bonne personne. Ensemble ? Quoi ? Vivre ensemble ? Eruru ! Tu es un homme comme moi. Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? Ah, c'est l'homme des rurus ? Non. Nguangui, c'est juste un ami d'enfance. Nguangui, arrête de dire des choses bizarres. D'enfance ? Et qu'est-ce qu'il est pour toi ? Qu'est-ce que tu veux dire par vous vivre ensemble ? Est-ce que tu as avec lui ? Avec lui ? Je t'ai dit d'arrêter de dire des choses bizarres. Je ne voulais pas dire ensemble comme ça. C'est un patient. Et alors ? Bien sûr, c'est ce que je pensais. Mais plus important, pourquoi est-ce que tu es ici, Nguangui ? Je te l'ai déjà dit, je suis venu te voir. Me voir. On s'est promis, n'est-ce pas ? La prochaine fois que je viens, je t'emmènerai loin de cet endroit. Et je ferai de toi ma femme. Hein ? Tu étais sérieux ? Je ne plaisanterai jamais à propos de ça. Viens avec moi, Eruru. Si tu le fais, tu n'auras plus à vivre cette vie pathétique. Et Eruru secoue la tête. Hein ? Pourquoi ? Pourquoi pas ? Je ne veux pas être riche ? Une vie luxueuse ? Je ne veux pas. Ne mens pas. Il n'y a personne dans ce monde qui ne veut pas être riche. Il l'attrape par les poignets et essaie de l'emmener de force. Tu seras heureuse avec moi. Laisse-moi partir ! Je n'ai pas l'impression qu'elle veuille aller vivre. Puis, il faudrait mieux que je l'aide. Tu ne vois pas qu'elle ne veut pas venir avec toi ? Laisse-la partir. Quoi ? Dégage, ça n'a rien à voir avec toi. Cette fille m'a sauvé la vie. En tant que membre de ma famille, j'ai toutes les raisons de rentrer dans la discussion. Toi. Si tu me déranges, tu déranges mon père. Et les problèmes de mon père sont les problèmes du Seigneur. Tu n'as pas compris ? M'emmerder, c'est emmerder le Seigneur. En sachant ça, tu perds quand même ça ? Tout ce que tu fais, c'est de parler. L'instant d'après, ma vision devient noire. Alors que je reçois un coup dans le visage. J'ai senti un impact. Est-ce que quelque chose m'a frappé ? Je regarde en bas, et pour certains, bizarrement, No Wang Yi est en train de se rouler au sol, alors qu'il te serre son poing dans l'autre main. Comment oses-tu ? Quoi ? Tu es bien audacieux. Tu aurais dû me dire que ton masque était si dur. Mon masque ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Verre de terre. Tu vas le recevoir. No Wang Yi ? Attends, je vais le tuer d'abord. Ta main. Je ne t'ai jamais vu tordu dans ce sens. Et voilà qu'il se roule encore au sol. Ce mec a un problème. Je vais laisser passer pour aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression que tu as le choix. Mais la prochaine fois... La prochaine fois que je te vois, je te frapperai jusqu'à ce que tu sois au sol. Ne l'oublie pas. Alors... Hé ! Alors que je lui parle, il grimpe sur son Wopter. Mais... Le Wopter est occupé à manger de l'herbe. Et il refuse de bouger. Stubide bestiole ! Viens ! Allez, bouge ! Le Wopter jette No Wang Yi au sol avec sa queue. Et après, commence à obéir à son ordre de courir. marchant sur ça durant sa fuite. Attends une minute ! Alors ça, c'est certainement son pénis. Enfin, c'était certainement son pénis. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a longtemps, il n'était pas comme ça quand on était en feu. J'ai encore des choses à faire. Il est heureux. Je peux le fracasse ? Je peux le fracasse ? S'il vous plaît. Eh, Aruru, attends ! Je t'ai dit d'attendre ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle crie plutôt fort. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Quoi ? Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, Aruru ! Pourquoi es-tu si pressé ? Je t'ai attrapé. Je t'ai attrapé. Euh... Tu as été piqué tellement de fois. Je vais bien. Non, tu ne vas pas bien. Alors qu'elle dit cela, Aruru, tire quelque chose du visage et des bains d'Aruru. Je t'ai dit de ne pas bouger. Je t'ai dit de ne pas bouger. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh, attends ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Aruru est allé attraper une ruche. Une ruche. Vu qu'elle adore le miel. Et vu que... C'est évident, mais elle a été piquée. Même si je lui ai dit que c'était dangereux. Des miels ? Aruru adore le miel. Et même si je lui ai dit de ne pas aller en chercher, elle le fait quand même. C'est vraiment ennuyant. Et quand j'essaie d'appliquer les médicaments, elle court après ce qu'elle n'aime pas ça. Alors, c'est pour ça que tu l'as chassé dans la maison ? Tu aimes beaucoup Aruru, n'est-ce pas ? Eruru ? Oui ? Ça fait longtemps que je réfléchis à ça, mais... Quoi ? Tu es plutôt déterminé. Il fallait lui dire qu'elle était jolie, pas déterminée. Ah, il semblerait qu'elle a ruré par là. Moi qui pensais qu'elle serait partie depuis longtemps. Qu'est-ce qu'elle peut être en train de faire ? Elle semble plutôt heureuse pour quelques raisons que ce soit. Et sa queue secoue sur le sol. C'est la première fois que je vois Aruru égir comme ça. Je me demande si... Observant depuis l'arrière, je vois qu'elle sort quelque chose du panier. Un liquide semi-transparent. Comme un énorme blob. Ah, je vois. C'est... C'est un peu parti de la ruche. C'est plutôt gros. Et vu comment elle est grosse, elle a dû être attaquée par un paquet d'abeilles. Pas... Étonnant que Eruru soit inquiète. Aruru ! Désolé, est-ce que je t'ai fait peur ? Bien, elle s'est retirée dans le silence. Elle était si joyeuse qu'il y a une seconde. Est-ce que c'est la ruche que tu as attrapée ? Je suis impressionné que tu aies réussi à récupérer un si gros morceau juste toi tout seul. Comment est-ce que tu es devenu si forte à en récupérer ? Ça ne marche pas. Je pensais qu'elle s'était habituée à moi, mais... J'imagine qu'elle me déteste toujours. Je mets un sac sur la tête. Hein ? On s'approche de la ruche, on l'enfume et on la prend. Oh ! C'est comme ça ? Elle a répondu à ma question ? C'était une explication assez concise, mais pour qu'elle me parle, c'est un grand développement. Même quand tu es piqué autant, tu dois vraiment aimer le mien, hein ? Arruru est d'accord avec moi. Je sens tout un coup que la tension qui avait entre nous s'est évaporée. C'est la première fois qu'on a une vraie conversation. Arruru déchire la ruche en morceaux avec ses doigts et me tend à un morceau. C'est une offrande ? Est-ce que tu me l'offres ? Hm, merci. Est-ce que je dois le manger maintenant ? Même si je suis heureux qu'elle me l'offre, je ne sais pas si je dois vraiment le manger. Il n'y a pas moyen que je mette tout le morceau dans ma bouche. J'examine et je vois qu'il y a des larves à l'intérieur. Elles me regardent. Bien, c'est rien. Hm, c'est sucré. On a un goût assez complexe. La première bouchée, on a envie d'en prendre un autre. Ça peut être assez addictif. Je comprends entièrement pourquoi elle adore ça. Hm, c'est très bon. Oui. Arruru sourit. Son visage brille comme le soleil. Elle s'assoit et commence à manger son morceau. Elle ne semble plus être sur ses gardes. Quand elle sent ma présence. Je l'assois à côté d'elle. Et je plante ma bouche dans le second morceau. C'est bon, oui, n'est-ce pas ? Avec la bouche pleine. Oui, vraiment bon. Arruru, quand est-ce que toi et Akuoro vous avez commencé à vous entendre ? Juste maintenant. Je sais pas. Je suis contente. Je suis contente. Merci Akuoro. Arruru, je vais me soupir cela dans les oreilles. Pourquoi ? Elle voulait vraiment te connaître, mais elle est très timide. Elle voulait ? Alors, merci. Arruru voulait... Hum, ça sent bon. Tu peux en avoir moi aussi ? Non. Il n'y a pas eu une seule hésitation dans sa réponse. Comme un réflexe. Et Arruru se tend tout de suite. Allez, Arruru, ne sois pas comme ça. Non. Une nouvelle réponse immédiate. Juste un morceau. Non. Arruru devient une chasseuse sans coeur. Oh, Arruru, vu qu'il t'en reste tant... Pourquoi est-ce que tu ne lui en donnes pas un morceau ? D'accord. Tiens, sœur. Pourquoi est-ce que tu m'en donnes quand un pollo demande ? Parce que... J'adore ces événements, j'adore les deux sœurs, elles sont terribles. Ah oui, c'est le moment d'y aller. Oui, allons-y. C'est quoi, on va aller chercher des trucs ? Allez, c'est parti. Les gens vont à la forêt tous les jours. Les hommes pour aller chasser, et les femmes pour récupérer des maroros et des fruits. Enfin, la raison pour laquelle je vais avec Arruru, c'est parce que Tuscure me leur donne. Elle a dit que ça aiderait à ma récupération en bougeant un peu plus. Mais il semblerait que je serais juste là pour porter des trucs. À court ! Comme d'habitude, après avoir traversé le chemin pendant une heure, on arrive dans la zone avec les armes gigantesques. Désolé, attends un moment Ah oui, elle va prier Yaonkami Erruza devant le temple Une fleur est posée comme une offrande Ce n'est pas une fleur particulièrement vibrante ou belle C'est juste une petite, mais très mignonne Grand-mère est venue Après elle dit cela, Erruru prend la fleur et la regarde pendant un moment Je vois Est-ce que quelque chose est arrivé ? Oh non, c'est une belle fleur Mais pour une offrande, est-ce que ce n'est pas un peu petit et simple ? Ça va, Yaonkami aime ce genre de fleur Quel est son nom ? Erruru Erru ? Oui Erruru Nous partageons le même nom Donc tu as été nommé après la fleur Il y a longtemps Une histoire d'il y a très longtemps La légende de Erruru et Aruru Il y avait deux soeurs Elles étaient très proches Elles perdirent leurs parents à un âge très tôt Mais d'une nature assez heureuse Elles ont réussi à vivre dans la joie Malgré qu'elles soient pauvres Puis un jour Le seigneur Qui dirigeait la zone Est allé chasser dans la forêt On pouvait chasser dans la forêt Mais le seigneur n'a pas écouté Ceux qui l'entouraient Et aller jusqu'à le territoire de Mutikapa Et cela marqua le début de la tragédie Dans la colère et la rage D'avoir défié son territoire Mutikapa est apparu devant le seigneur Beaucoup d'attendants ont perdu la vie Et le seigneur s'enfuit De justesse Mais la rage de Mutikapa Ne pouvait pas être pacifiée Nuit après nuit Mutikapa apparaissait dans le village Et commençait à attaquer au hasard Le seigneur avait peur de Mutikapa Et essaya de nombreuses fois De se débarrasser de lui Mais il n'y avait personne Qui pouvait vaincre Mutikapa A chaque fois Le résultat Etait une montagne de corps Et pendant ce temps La jeune soeur devient Gravement malade Il y avait une cure pour la maladie Mais c'était trop cher Pour les pauvres soeurs De l'acheter Après s'être inquiétée Pendant un moment La grande soeur Prit une décision Et demanda au seigneur Je calmerai la colère De Mutikapa Un peu plus tard La jeune soeur se réveilla dans son lit Avant de le savoir Elle allait mieux Comme si sa maladie N'avait rien été Qu'un mauvais rêve La soeur était joyeuse Et appela Sa grande soeur Mais il n'y avait plus aucun signe De sa grande soeur Alors elle appela Et appela encore Elle a cherché Et encore cherché Oh mère m'a dit Que la grande soeur Est devenue un Avec la forêt Et d'après la légende C'était un jour C'était aujourd'hui C'est pour ça Qu'on offre quelque chose A Yonan Kami On offre à la grande soeur La fleur qu'elle aimait La fleur dont elle partage le nom Le même nom je vois Le nom de cette femme Est Elulu J'aime ce nom Et cette fleur Oh j'étais enfant Je n'appréciais pas beaucoup De partager un nom Avec une fleur Mais après avoir entendu Cette histoire J'ai changé d'avis La Arrure Tant quelque chose Arrure Quelques petites fleurs Liées les unes aux autres Ces fleurs Avait une apparence différente Des rurus Oui Et j'aime celles fleurs aussi Bien sûr C'est C'est une arru Elle pousse A côté des rurus Donc elles sont appelées Les fleurs plantes Les fleurs Les sœurs fleurs L'idée est que deux sœurs Deux sœurs doivent être proches Comme dans l'histoire Je vois Il y a longtemps Ces fleurs et Ces sœurs Pourraient-elles être ? Très bien allons-y Bien je viens Quelque chose passe Dans mon champ de vision Je tourne la tête Pour avoir une meilleure vue Et Quelque chose panique Et se retire dans l'ombre Comme je pensais Même si elle essaie De se cacher Sa queue dépasse Arrure Quand j'annonce Le nom du propriétaire De l'ombre La queue Disparait immédiatement Pourquoi est-ce que Tu te caches Viens ici Viens ici Qu'est-ce qu'il y a ? Arrure me rumeur quelque chose Mais c'est si faible Que je n'arrive pas à comprendre Est-ce que ça dit quelque chose ? Papa Désolé Arrure J'arrive pas à t'entendre Papa Est-ce qu'elle a dit Papa ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Oh Je le réalise Quand tu t'es mis A porter ses vêtements Mais tu ressembles Beaucoup à notre père Vu Dodo Leur père Oui Qu'est-ce qu'il y a ? Papa Papa Oui Arrure Qu'est-ce qu'il y a ? Papa 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 Un mur mur seul Comme dans un rêve En posant sa joue sur moi Arrure Arrure Je suis heureux Je suis heureux qu'elle se sente bien Mais c'est un peu embarrassant Je suis heureux qu'elle se sente bien Et Arrure Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas comment l'expliquer Papa 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 Ouvre des grands yeux Et regarde partout Essayant de comprendre Tu vois Elle sourit un petit peu forcée Elle a deviné ce qui se passe Arrure Arrure C'était suffit non ? Arrête d'embêter Akuro Arrure Arrure Arrête de l'embêter Arrure 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 Papa Sans bon Arrure Arrure S'accroche à moi Avec ses bras Et ses jambes Arrure 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 Elle a voulu se serrer de plus en plus contre-garde Elle est plus forte qu'elle le semble Non Papa Papa C'est bon Ça ne me dérange pas Mais Laisse-la juste faire ce qu'elle veut pendant un moment Mais J'ai l'impression que si Si j'étais sans père Je voudrais qu'elle se serre contre moi de temps en temps. Je caresse doucement les cheveux d'Aruru. C'est qu'elle oublie. Elle est jalouse ! Après que j'ai dit ça, Aruru s'en va en tapant du pied. Pourquoi est-ce qu'elle est en colère ? Qu'est-ce qu'il fait ce bruit au milieu de la nuit ? On dirait la voix de Tusko. Ah oui, elle est sortie. Qu'est-ce qu'elle peut être en train de faire au milieu de la nuit ? Elle est partie. Comme la dernière fois, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Où est-ce qu'elle peut aller ? Enfin, si c'est comme la dernière fois, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Enfin, il vaut mieux repartir dormir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe à cette heure de la nuit ? Eh Aruru, pourquoi est-ce que tu pleures ? Grand-mère. Quelqu'un a pris grand-mère. Elle a été prise ? Par qui ? J'ai entendu des bruits et grand-mère n'était plus là. Des gens tout en noir, ils ont pris grand-mère. Je suis parti à leur poursuite, mais je les ai perdu de vue. Non, c'est bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dans ce cas-là, il n'y a rien à t'inquiéter. Hein ? C'est arrivé il y a un certain temps. Je ne me rappelle plus tellement la date. Mais rien, c'était la même chose. Et elle est revenue au lever du soleil. Et comme c'est la même chose, je suis sûr qu'elle sera revenue au lever du soleil. Je suis sûr qu'elle va bien. Allez. Retourne-dormir. Mais, mais... Grand-mère ne partirait pas sans dire quoi que ce soit. Quelque chose d'étrange est en train d'arriver. Quelque chose a dû arriver. Quelque chose. Bien, je vais essayer de la retrouver. Je devrais pouvoir la récupérer si je cherche en Wapta. Donc, je vais aller chercher et voir si elle va bien. Donc, s'il te plaît, arrête de pleurer. Un pull. Un pull. Tu fais pas mal de route. Leurs traces ont disparu. Pas loin d'ici. Si je me trompe pas, ils doivent être plutôt proches. Mais enfin, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il a pleuré tout le temps. Je ne l'ai jamais vu pleurer. Un bruit d'arc. Des flèches. Un homme qui tombe. Il est là. Ne bouge pas. Un homme murmure tout d'un coup à mon oreille. Je sens une sensation froide contre ma gorge. Si tu fais le moindre mouvement, tu vas perdre la tête. Avant que je le sache. Je n'ai rien senti. Réponds-moi. Pourquoi est-ce que tu nous suis ? Les suivre ? Je ne peux croire qu'ils voyagent avec tout ce qu'on. Réponds-moi. Et si c'est le cas. Pourquoi est-ce qu'il m'a plutôt sous ma gorge ? La seule chose qui fasse sens. Je n'arrive pas à le croire. R.E. avait raison. Réponds. Qu'est-ce que je dois faire ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La situation. On est dans la pire qu'il puisse arriver. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il dit que si je fais le moindre mouvement, il va me couper la gorge. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et sans savoir qui est ce gars ou ce qu'il veut, je ne peux pas lui dire la vérité. Quand tous les chemins sont bloqués, je ne peux que passer à travers. C'était le bruit des eaux qui craquent alors que je l'attrape de toute ma volonté. Et d'un coup de pied, je le jette au sol. Je me retourne pour le frapper. Du bout de nez. Et... L'envoie contre un arbre derrière lui. Et alors... Il saute. Il met vite. L'homme s'envole et atterrit devant moi. Alors qu'il atterrit, les lames font un arc de cercle devant moi. Je le relâche et... Recule mes bras. Pour voir la lumière. Si je n'avais pas reculé, j'aurais perdu les mains. Les mouvements de la cape de l'âme montrent que c'est un âme qui est de soi. Tu m'as vu. Je vois un homme fin avec des yeux assez intelligents. Même s'il n'a pas beaucoup de nez, il ne semble pas avoir le moindre gras sur ses os. Il y a une lumière dans ses yeux. Comme l'étincelle d'une épée aiguisée alors qu'on la sort du fourreau. Cet homme. Je ne peux plus te permettre de retourner à la maison. Rends-toi sagement. Sinon... Je ne sais pas. Avant même de le savoir, je suis complètement entouré. Il va mourir ici. Parle ! Quel est ton choix ? Est-ce qu'on en est vraiment arrivé là ? Arrêtez ! Qu'est-ce que tu veux dire par tu vas mourir ? Lady touscure ? Touscure ! Je te demande ce que tu veux faire, apprendre une vie de quelqu'un d'autre. Euh... c'est euh... Est-ce que tu essaies de me répondre, là ? Non, euh... C'est juste une menace, euh... Je suis n'allée pas vraiment le tuer. Vraiment ? Bien sûr, je dis la vérité. C'est ok, franchement, moi. C'est la vérité. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'homme qui était aussi éguisée qu'un katana est maintenant, euh... En train, euh... D'obéir à Tuscule. Il s'applique, non ? C'est vrai ? Bien, si c'est le cas, euh... On va bien. Je m'excuse pour sa rudesse. S'il te plaît, pardonne-nous. Akouolo. Que fais-tu, là ? C'est moi qui devrais le demander. La même chose, euh... Juste euh... Avec ton nom plutôt que le mien. Qu'est-ce que tu fais ? Oh ! Alors RU, euh... Désolé. Désolé, euh... C'est pas grave, mais pourquoi tout ce que... C'était juste une sortie pour marcher. Enfin... J'allais voir un patient. Un patient ? Elle a... Une constitution difficile. Je vérifie sa santé, euh... Une fois tous les... Quelques jours. Mais pourquoi est-ce que tu, euh... Sors furtivement au milieu de la nuit ? Il peut le dire, vraiment. Mais il y a quelques circonstances. Bien, il faut que j'y aille. Oh, je sais. Viens avec nous. Moi ? Ne plaisantez pas. Amener un homme comme lui ? Quelqu'un dont on ne sait rien ? Cet homme, c'est ma famille. Est-ce que tu doutes de moi ? Je comprends. S'il est dit tout ce cure, le dit, alors... Mais si je ne retourne pas à la maison pour dire à RU, ce qu'il se passe... C'est ce cure, euh... La caisse. Elle sort une tablette. Et écrit rapidement quelque chose. Donne ça à ma grande... À ma petite fille. Très bien. Dori. Oui. Viens devant nous y aller. Très bien. Est-ce que c'est un concours de celui qui se regarde plus longtemps ? Je suis au Boro. Et toi ? Oui. Ton nom. Si tu es une personne, tu devrais avoir un nom. Je suis Akoro. Akoro, tu plaisantes ? Il ne plaisante pas. C'est son nom. Bien. Allons-y. Ce sera le lever du jour avant qu'on le sache. Oui. Ok. Gura. Bien. J'y vais. Je vous mets un bandeau, s'il vous plaît, acceptez-le. On va mettre un bandeau, hein. Ils ne veulent vraiment pas qu'on sache qu'on va. En même temps, tu suis la route que tu avais commencé à emprunter. Faites attention à vos pas. Où est-ce qu'on aille ? J'ai l'impression qu'on marche en cercle ou qu'on suit des traces qui ont été faites par le vent. Je n'arrive même pas à savoir combien de temps on a passé à tourner. Au vrai. Bien, Lady Tuskur, si vous voulez bien. Désolé, mais tu dois attendre ici. Est-ce que je dois rester aveugle ? Oui. Quelle que soit ta proximité avec Lady Tuskur, tu ne peux pas aller plus loin. Qu'est-ce que tu fais ? Dépêche-toi. Oui, bien sûr Tuskur. Okoro, toi aussi. Moi ? J'ai des Tuskurs, c'est... Il a fait toute cette route, il devrait au moins la rencontrer. Mais... Je te l'ai dit plus tôt, Oboro. Okoro, c'est la famille. Est-ce que tu veux continuer à être déraisonnable et m'énerver ? Non, c'est juste que... Donc tu n'as rien à dire. Est-ce que tu devras toujours être aussi protecteur ? Est-ce que tu vas l'enfermer pour le toujours ? Il dit que je l'enferme, mais... Fux que c'est la vérité, pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que je te demande ? Ne t'inquiète pas, il porte un masque étrange, mais il n'est pas dangereux. Il ne fera rien de mal. Je comprends. Je ne suis pas sûr que vu ce qu'elle dit à propos de moi, je dois me sentir honoré ou insulté. La seule chose que je sais, c'est que je ne suis plus trop sûr du genre de personne qui est tous curé. Qui est-elle réellement ? Bienvenue à la maison, mon frère. Elle semble jeune. Elle a l'air jeune aussi. Yuzua, tu es réveillé ? Oui, je me sens très bien aujourd'hui. Je vois. Bien, je t'ai apporté quelque chose. C'est une cloche que j'ai obtenue en ville. Elle a un joli son, non ? Oui, c'est une jolie mélodie. Merci, mon frère. Bien sûr. Cette fille, c'est la sœur d'Oboro. Je ne sais pas si je dois dire qu'elle est belle ou mignonne. On va dire qu'elle est jolie. Je ne sais pas, la même heure faite l'ont de le dire, mais elle semble fragile. Comme une fleur dont les pétales sont prêts à tomber. Oh, Lady to Skirt, vous êtes venu ? Ah, tu le savais déjà ? Je pensais que je t'avais eu cette fois. Oui, j'ai senti l'odeur d'une variété de plantes médicales. Mais qui est la personne à l'arrière ? Une odeur rafraîchissante. Comme celle du sol. Il y a quelqu'un d'autre ici ? Est-ce qu'elle serait... Oh, 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 tu as remarqué, hein ? Touscur me fait un clin d'œil alors qu'elle rigole. Est-ce que vous parlez de moi ? Ah, je le savais. Après avoir reconnu ma présence, elle essaye de sortir du lit. Yuzua, stop. Tu dois dormir. Mais... Ta fièvre est enfin tombée. S'il te plaît, prends soin de toi. Très bien. Monsieur, je suis désolé de vous accueillir presque. Je suis Yuzua. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oh, je suis Akuro. Je suis... Je vis chez Touscur. C'est un plaisir de te rencontrer. Oui. Elle semble être une gentille fille. Bien, laisse-moi regarder. Puisqu'elle met sa main sur le front de la jeune fille. Et l'autre sur sa poitrine. Et alors, elle ferme les yeux. Elle retient sa respiration. Comme si elle sentait quelque chose. Il semble que Mukami est un peu en colère. Mais tu sembles aller bien. Tu sens la moindre douleur. Je vais bien. Je vois. Mais être stable, tu pourras aller mieux dans pas longtemps. Vraiment ? Tu vas pas ? Est-ce que ce n'est pas merveilleux, Yuzua ? Oui. Bien, il faut que je parle avec Oboro. On va sortir un moment. Akuro. Est-ce que tu veux bien parler avec Yuzua ? Bien sûr, je suis heureux. Je l'ai laissé tout seul à parler ? Est-ce que tu veux dire par là ? Est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu veux dire ? Est-ce que tu veux dire ? Ça te dérange à ce point-là qu'il y avait quelqu'un avec qui parler pendant qu'on discute ? De toute façon, il est là. Ce n'est pas tous les jours que cela arrive. il est là. Je dois plaisanter et laisser un nez pencher et... Plaisanter ? Non, je ne plaisante pas. Cela ne m'amuse pas. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire ici. Poro, qu'est-ce qu'il a dit ? Arrête de plaindre et viens avec moi. Oh, les dix obscures, arrêtez de me tirer l'oreille ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai dit que je serais redressé là, mais je ne sais pas trop quoi parler avec elle. Je ne sais pas quel genre de choses elle apprécie. Comment est-ce que je vais commencer à discuter ? Qu'est-ce que je dois faire ? Seigneur Apollo ? Est-ce qu'elle parle de moi ? Elle a dit mon seigneur. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Nordaku Olo, est-ce que vous pourriez me parler de l'oreille ? A propos de moi ? Oui. Est-ce que c'est trop en demander ? Non, ça ne me dérange pas, c'est juste que j'ai récemment perdu la mémoire, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Ta mémoire ? Oui. J'ai été gravement blessé et tout ce cuir m'a sauvé la vie. Mais quand je suis revenu à moi, je ne me souvenais plus de rien. Oh, je suis vraiment désolé. Pourquoi est-ce que tu t'excuses ? Pour avoir posé la question ? Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Parce que moi, je ne m'en inquiète pas. Oh. Et à propos de toi, Lady ou Yuzo ? Lorde ou ? Oui. Appelle-moi juste Yuzo. C'est comme ça que mon frère m'appelle, donc. Et c'est parce qu'il est ton grand frère. Mais d'accord. Alors, Yuzo ? Oui. Ça me fait bizarre de parler aussi familièrement avec quelqu'un que je viens de rencontrer. Yuzo, tu aimas quelque part ? Y'a d'où, là ? Je ne sais pas. Comment ne pourrais-tu pas savoir ? Et que je me sens toujours comme ça, donc... Toujours ? Oui. Est-ce que ça signifie... Toujours comme dans... Depuis longtemps. Désolé, c'est imprudent de ma part. Donc, elle a dit que ça allait bientôt aller mieux, et je pensais... Lorde Apple. Désolé. Pourquoi est-ce que vous vous expliquez ? Eh bien, parce que... Ne t'inquiète pas à propos de cela. Parce que moi, je ne m'inquiète pas. Yuzo. On s'excuse de la même chose. C'est plutôt marrant. Oui. Maintenant que tu le dis, c'est vrai. Après avoir discuté avec Yuzo, nous avions incroyablement beaucoup de choses à nous dire. Plutôt que de ma mémoire défaillante, nous avons parlé de toutes les choses qui nous sont arrivées depuis que je me suis réveillé. Ou depuis ma vie ennuyante jusqu'aux choses un peu plus exceptionnelles, à propos de Tuskurs, de Théorou, et de tous les autres amis. Et des petites filles de Tuskurs, avec qui je vis. Yuzo écoutait avec intérêt, et des fois souriait. Après un moment, la discussion s'arrêta, suivi d'un long silence. Qu'est-ce qu'il y a ? Hum ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ça semblait siffrant. Est-ce que je peux faire quelque chose d'impoli ? Quelque chose d'impoli ? Ton visage. Puis-je le toucher ? Ton visage ? Ah, j'imagine que ça va aller. Je dirais pas que c'est impoli, mais c'est vrai que c'est une requête étrange. Elle rigole et s'assoit doucement. Est-ce que c'est bien si tu t'assois ? Oui. Tes doigts me touchent nerveusement. Elle semble confuse. Et alors qu'elle comprend enfin, elle touche mon visage de nouveau. Je vois, vu qu'elle ne peut voir. Que fais-tu, Yuzawa ? Tu sais que tu ne dois pas quitter le lit. Mais je me sens bien. Bien, touche-toi. N'inquiète pas ton frère. Oh, très bien. Et toi, quelles sont tes intentions ? Ça ne me compte pas. C'est vrai, ça va. Hein ? T'as dit tout ce coup ? Quand Yuzawa se sent bien, elle devrait bouger un peu. Enfin, mais qu'est-ce que tu faisais ? Juste parce que vous étiez seul. Yuzawa a touché seulement le visage de Kouoro. Pourquoi est-ce que tu t'énerves autant ? Parce que c'est un frère poule. Tiens, il est fini de vérifier la santé de Yuzawa. C'est le moment de rentrer à la maison. Bien, je vais vous ramener. Oh, vous devez déjà partir. On reviendra. Très bien. Lorda Kouoro ? Oui. Est-ce que tu viendras aussi ? Oui, je viendrai. On se verra rapidement. Wow. Un sort de chance. Est-ce que je peux te jeter un sort pour la bonne chance ? Un sort ? Yuzawa tire un cheveu et commence à l'enserrer autour de mon petit doigt. Eh, Yuzawa ! À quoi, Olo ? Faites la même chose, s'il vous plaît, pour moi. Moi ? Je ne comprends pas vraiment, mais Je prends un de mes cheveux et le mets autour du doigt de Yuzawa. C'est un sort pour rechercher l'autre. Je vois. Alors je serai de retour. Je caresse doucement les cheveux de Yuzawa. La souris est fine des yeux, comme si ça lui faisait des guillis. Bien, on est de retour avant le lever du jour. Est-ce que tu es inquiet à propos de ce qui vient d'arriver ? On est de retour, la prochaine fois. Quoi ? Ne reviens pas. Pourquoi ? Je ne te dis pas de merde, tu ne reviens pas. Hey ! Overprotecting. J'ai l'impression de l'avoir reforcé. Ne t'inquiète pas, ça n'a rien à voir avec toi. Non, cette fille doit certainement s'inquiéter pour nous. Elle est rentrée. Je suis rentrée. Où est-ce que tu es allée si tard la nuit ? Désolé, je ne t'ai rien dit parce que je ne voulais pas t'inquiéter, mais j'imagine que c'est ça que tu étais le plus inquiété. Oui, j'étais vraiment inquiète. Je ne t'attendais pas à ce que ça arrive, même si tu avais laissé une note. Mais j'aurais quand même été inquiète que tu aies disparu. C'était si tard, où est-ce que tu es allée ? Eh bien, je suis allé voir mon patient. Hein ? Elle était trop faible pour quitter le lit. Donc j'y suis allé, moi, à la place. Tu es parti tard, car c'est le meilleur moment pour voir mon patient. Tu comprends la situation, Maman ? Oui. Mais s'il te plaît, elle ne part plus sans un mot. J'étais tellement inquiète. Très bien, je le promets. Oh, ouais, ouais. Est-ce qu'on t'a réveillé ? Qu'est-ce qui arrive ? Rien. Mais on dorme bien, d'accord ? Ok. Ok. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Ne t'inquiète pas. Je suis heureux d'avoir eu l'occasion de t'aider. Est-ce que tu veux quelque chose à boire ? Un thé, peut-être ? Un thé ? Ça serait génial. Ma gorge est toute sèche. D'accord. Sérieusement, il y a beaucoup de choses à jurer, ça. Yosua. La façon dont elle a commencé à m'appeler Monseigneur, peut-être qu'elle vient d'une famille noble. Ça doit être la raison. Mais cette chose avec le petit doigt, elle a dit que c'était un sort. Et qu'on pourra se voir la prochaine fois. C'est plutôt mignon. Voilà, du thé. Hein ? Ton petit doigt ? Mon petit doigt, qu'est-ce qui se passe ? C'est... Ce cheveux ? Cheveux ? Ah, tu veux dire sur ce petit doigt ? Je pensais que tu parlais de l'autre. C'est censé être un sort qui va nous assurer qu'on se reverra. C'est censé être un sort qui va nous assurer qu'on se reverra. Est-ce que tu es familier de celui-ci, Eruru ? Eh ben... Est-ce que la personne que vous êtes allé voir était une fille ? Comment tu le sais ? Je n'ai pas réussi à me décider si elle était belle ou mignonne. Donc j'ai juste décidé qu'elle était jolie. Hmm... Aussi jolie que toi. J'ai dit que je la reverrais. Eruru, le thé. Et Lulu ? Et puis... Et puis... Et puis... Peut-être que... Quoi ? Tu n'as pas attaché un cheveu sur son doigt, n'est-ce pas ? Ah oui. Il paraît que ça n'aura pas d'effet si on ne fait pas tous les deux. Mais ça suffit, euh... Le thé. Quoi ? Eh Eruru, c'est bon. Bonne nuit. Elle a bu mon thé. Qu'est-ce qui vient d'arriver ? Ah mon dieu. Ça ne l'aura pas. Ah là, il n'a pas compris. C'était une histoire d'amour. Bien, je vous remercie d'avoir suivi ce live. On se retrouve demain. Frais et dispo. Pour la suite de nos aventures. Tatata. Il n'y a pas le pourcentage ? T'es étonnant. Point de jeu, deux heures. Enfin, ce soir. J'ai joué d'une heure et demie la dernière fois. Ça devrait être 3h30. Les DLC me perturbent. Tu peux avoir tous les personnages du deuxième jeu. Et même du 3, je crois. Bah, techniquement, si elle a une épée, c'est du 3. Elle, elle apparaît que dans le deuxième du 2. Donc c'est le 3 aussi. Les autres apparaissent dans le premier du 2. Donc dans le deuxième jeu. C'est compliqué. Mais en tout cas, ça me semble étrange qu'on puisse jouer ces personnages. C'est un DLC qui est sympa en théorie. En pratique, je trouverais ça bizarre de le prendre pour une première game en fait. Même si, j'avoue, il y a des personnages, tu as envie de les prendre quoi. Ah non, pas les prendre le DLC. Prendre le personnage. Physiquement. Disons qu'elle est équipée. Voilà quoi. Puis elle, c'est bizarre parce que du coup, c'est techniquement la fille d'Akuoro avec quelqu'un que je ne vous donnerai pas trop long. Parce que si vous n'avez pas vu le premier jeu, ça sert à rien. Allez, bisous. A demain. Arrête de spoiler, Baka.